bonjour bonjour gilbert par chat mishpatim et là on commence chaque semaine avec mais on va commencer maintenant chaque semaine avec un petit milta d'ibdichouta comme la gomaral dit un petit trait d'humour comme ça qui aide à ouvrir l'esprit pour pour le pile-poule donc vas-y pour c'est parti pour cette semaine alors le vide ce de cette semaine c'est les lois de cache roue dans paracha mishpatim dans la mer dans la barachat mishpatim moïse est sur le mont sinai elle reçoit les lois de cache roue je lui dis une des lois tu ne mangeras pas le veau dans le lait de sa mère moïse petite question est ce que cela veut dire que je ne peux pas mélanger le lait et la viande moïse je dis écoute tu ne peux pas manger le veau dans le lait de sa mère ouais bon alors écoute c'est très bien mais nous les juifs on est noudnik on le sait c'est comme ça mais est ce que cela veut dire que je dois attendre six heures pour manger du lait une fois que j'ai mangé de la viande moïse j'ai dit tu ne peux pas manger le veau dans le lait de sa mère écoute ce que je te dis alors excuse moi dieu mais juste une dernière petite précision est ce que ça veut dire que je dois acheter de vaisselle une pour la la viande l'autre pour le fromage deux frigidaires et que je dois si toutefois je fais une erreur mais je mange par exemple de la viande avec des fourchettes de lait est ce que je dois mettre tout ça enterré tout ça moïse tasan votif est ce que tu veux et voilà comme ça sont les lois de la viande a créé fait donc alors par j'habite patine juste comme tu dis c'est toutes les lois de qui développe la semaine dernière les dix commandements moi je prends le début de la paracha qui suivait elle et ça va suivre les parachutes précédents ou comme on dit dans la gada nous sommes sortis d'égypte avadi maïno le paro et mitra nous étions serviteurs de dieu de pas de paro nous sommes sortis d'égypte donc on a retrouvé cette liberté mais cette semaine a une très bonne nouvelle c'est que dieu il nous dit ben écoute vous n'êtes plus esclave certes mais vous êtes quand même esclave certes c'est quoi esclave de qui est esclave de moi dit le bon dieu avadaï vous êtes mes esclaves il le dit au début de la paracha quand il dit aux serviteurs qu'il a pas envie de de quitter son maître le maître il doit quitter il doit jeter le serviteur libéré après six ans il veut rester encore un an parce qu'il aime son maître on doit prendre son oreille et le clouer on connaît cette loi on doit le clouer alors à la mesouza et nos sages disent parce que l'oreille qui a entendu clairement que dieu a dit vous devez être mes serviteurs à moi et vous voulez rester serviteur d'un être humain le serviteur de mon serviteur donc il faut clouer cette oreille autrement dit nous sommes les esclaves les serviteurs de dieu ce qui pose la question quel est l'intérêt de quitter un patron pour un autre on a un nouveau esclave qui nous dit comment manger comment parler comment comment respirer comment penser comment se marier comment travailler quand donc à quoi ça sert quel est l'intérêt et ce qui est ce qui est étonnant de plus c'est que ok on est esclaves de dieu mais nous s'agissent clairement que celui qui cherche la liberté il peut être libre seulement s'il étudie la torah donc en étudiant la torah je suis libre où je suis le serviteur de dieu et pour comprendre réellement est ce que la torah nous donne la liberté ou de la servitude envers dieu déjà j'ai envie de d'expliquer simplement que c'est quoi la limite c'est quoi la liberté c'est quoi il ya besoin de personne je suis libre c'est faux c'est ridicule je prends pour preuve une histoire belle histoire dans l'agmara d'antanit sur sur le fameux chroni amé à guel qui marchait dans la rue qui a vu quelqu'un qui plantait un arbre de caroubles alors il lui a dit combien de temps ça prend pour qu'il pousse on a dit 70 ans il dit battant tu as vu l'âge que tu as tu vas pas vivre il dit mais écoute quand moi je suis né j'avais trouvé des carreaux parce que mon grand-père il pensait que ça serait bien pour son fils son petit-fils ben je fais pareil et l'agmara dit chroni il est parti il est parti manger son sandwich il s'est endormi il s'est réveillé et voit quelqu'un qui mange du caroubles il dit mais tu es celui qui l'a planté dit non c'est mon grand-père là il a compris qu'il a dormi 70 ans il a couru à la maison et il demande ce qu'il peut parler au fils de roni amé à guel on lui dit non le fils il est mort et le petit-fils si tu veux le petit-fils il vient et il dit regarde c'est moi ton grand-père romy la mara dit non lui croyez pas il a couru à la synagogue il voit que les gens ils parlent le bata midrash etc et on est nostalgique des temps de roni le rap dit ah c'était tellement temps à l'époque de roni c'était la belle et les leçons étaient tellement claires les réponses est totalement claire aux questions il dit mais messieurs c'est moi roni je suis revenu vélo et minoul on l'a pas cru il est sorti il a demandé à dieu prends mon âme je veux mourir et c'est ce qui s'est passé et là la question qui est extraordinaire c'est de dire mais mais si je serai à sa place mais c'est pas grave personne ne te reconnaît d'avoir fait toi une vie si moi je je disparais pour cent ans je reviens cent ans après ben je referai ma vie même si je suis pas reconnu des miens ça veut dire quoi c'est à dire que c'était pas reconnu cita si ton appartenance elle n'existe plus c'est pas une famille une choule une synagogue une communauté un club un pays une ville quelque chose qui fait en sorte que tu appartiens à et ben tu perds complètement ta volonté de vivre quelque part donc c'est pas être libre je veux rien on a besoin l'appartenance c'est que ça c'est un besoin fondamental de l'âme j'ai besoin d'appartenir à quelque chose j'ai besoin de faire partir de quelque chose ouais exactement donc ça veut dire que c'est dire que être libre ça veut pas dire connaître personne avoir besoin de personnes et etc etc donc c'est quoi être libre et c'est quoi cette aura là qui te donne en même temps de la liberté en même temps elle te donne de la servitude en réalité l'antithèse de la liberté c'est quoi c'est l'esclavage c'est quoi le vrai esclavage qui est le contraire de la liberté c'est ce qu'on appelle de la dépendance quand tu dépend de quelque chose quand tu peux plus sans là tu as perdu ta liberté tant que tu n'as pas de dépendance tu es libre quand tu as créé cette addiction et cette dépendance ben c'est fini tu as perdu ta liberté c'est quoi une addiction c'est quoi une dépendance je n'ai pas besoin de le dire des addictions il ya l'addiction à la cigarette addiction aux jeux ça peut être addiction sexuelle ça peut être addiction à la nourriture à nourriture donc ces choses là elles existent à partir du moment dit toi cherche dans ta vie quand tu as créé une dépendance à quelque chose à ce moment là tu deviens esclave et pour devenir libre il faut arrêter cette dépendance comment tu arrêtes cette dépendance il faut que tu te mets dans la tête ok que ce que tu penses qui est impossible parce que tu peux pas je ne peux pas arrêter la cigarette je ne peux pas arrêter de manger ben c'est pas que tu peux pas réellement c'est que tu as juste pas envie ah ben je sais que c'est facile de dire ça mais je vais l'expliquer comment mais si tu veux pour retrouver cette liberté il faut que tu passes à une logique de je peux pas d'une logique que je peux pas à la logique que je ne veux pas cette logique là pour passer de l'un à l'autre c'est elle qui va t'aider à couper cette dépendance j'ai connu des gens moi j'ai connu quelqu'un qui était vraiment une phase mourante à cause de la cigarette ouais je sais que tu es un fumeur désolé mais je dis mais attends mais regarde était été tu fumes encore je ne peux pas arrêter je ne peux pas rire ou des gens les gens qui sont obèses qui mangent et qui mangent mais ça te tue je ne peux pas arrêter et le jeu toutes ces choses là c'est que tu penses que tu peux pas si tu arrives à une conclusion que c'est pas un manque de possibilité c'est un manque de volonté alors tout d'un coup tu retrouves cette liberté et je te dire quelque chose si c'est une question de volonté même si tu continues à fumer à partir du moment que tu n'es pas dépendant tu es libre et cette conclusion là cette idée de passer de la de l'impossibilité à l'involonté elle se trouve seulement dans celui qui sert dieu dieu il dit quelque chose d'extraordinaire c'est magnifique dieu dit tu veux vraiment coupé indépendance serre moi à moi serre moi c'est en tant que dieu tu verras que tu retrouveras ta liberté pourquoi et bien c'est facile on prend quelqu'un qui mange qui mange qui mange qui mange qui mange qui mange il me j'arrive pas à arrêter de manger ah bon et qui pour t'as mangé ah non j'ai jeûné tchabéhav t'as mangé non j'ai jeûné ah donc c'est pas que tu peux pas tu veux pas j'adore le chocolat au lait j'adore j'adore tout ce qui est des gâteaux au lait chocolat au lait je peux pas m'arrêter mais ça te tue je peux pas m'arrêter cholestérol je peux pas m'arrêter j'adore j'adore ah bon viens ici viens ici mange cet hamburger maintenant mange du lait ah non je peux pas je dois attendre t'as dit 6 heures ah donc tu as donc est ce qu'il faut pour que tu comprennes que c'est pas une question de possibilité c'est une question de volonté serre dieu prends sur toi le joug d'akadosh boru tu vas comprendre que tu es libre en vérité la preuve c'est que la torah elle-même elle te montre seulement si elle t'impose tu peux faire tout ce que tu penses qui est impossible tout ce que tu penses qui est impossible toutes les possibilités tu fumes tu fumes tu fumes tu fumes je peux pas arrêter j'allume une cigarette avec l'autre je ne peux pas ah bon tu peux pas shabbat dernier tu as fumé non oh donc ça veut dire que enlève de ton lexicone le mot je ne peux pas et là c'est complètement révolutionnaire parce que dans ce cas là toutes les interdictions de la torah elles sont là pour quoi pas pour t'interdire mais pour te montrer que tout ce que tu penses que tu n'arrives pas en fait tu veux pas la télé tu peux l'éteindre c'est pas que tu peux pas la preuve c'est que shabbat tu l'as éteint donc chaque interdiction que tu verras dans mishpatim c'est extraordinaire dieu dit avadaï soyez mes serviteurs pas pour être esclaves à moi pour vous rendre cette liberté elle les rabins horine et la mission 5 batoura seulement tu vas me servir à moi tu vas écouter mes ordres à moi tout d'un coup tu vas découvrir c'est un juif pratiquant et tu pratiques mes ordres à moi en tant que ton maître et ton roi tu vas découvrir cette liberté c'est à dire que tout ce que tu pensais impossible en vérité dépend uniquement de ta volonté oui c'est plus que puissant parce qu'en fait pour conclure on peut dire que dans notre société occidentale on nous a un petit peu bassiné avec cette recherche de liberté et en fait on nous a surtout offert la possibilité de dire voilà vous arrêtez de travailler donc vous serez plus esclaves de votre travail etc pour mais pourquoi pour essayer de créer des sociétés de loisirs on parle à dépendance du travail à dépendance du loisir exactement et c'est vraiment ça le principe est très simple c'est qu'en fait c'est dans les limites de la torah qu'on trouve la vérité exactement la torah elle vient de montrer que tout dépend de ta volonté rien ne peut résister à ta volonté merci shabbat shalom